Aujourd'hui à Tribune locale, on reçoit quelqu'un qui a laissé sa marque à sa façon ici même dans la Basse-Lièvre. On reçoit M. Daniel Lafortune. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Dao et je vous souhaite la bienvenue à cette toute nouvelle émission de Tribune locale. Daniel Lafortune, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment ça va? Ça va très bien. Super, on est content que tu sois avec nous. Il faut le dire, tu es un habitué de TVC Basse-Lièvre. Tu es d'ailleurs notre président ici, mais tu es peut-être moins habitué d'être de ce côté-là de la table. Qu'est-ce que ça te fait qu'on te demande une entrevue pour parler de ta participation et de ton parcours un peu? Es-tu à l'aise avec ça? Je suis à l'aise avec ça, mais je préférais à l'époque où j'étais chroniqueur culturel pour la TVC. L'objectif, ce n'était pas de faire partie de la postérité. Maintenant qu'on me demande, à l'âge vénérable que j'ai maintenant, 65 ans, peut-être qu'on reconnaît dans le milieu des choses que j'ai faites. Tu es à Buckingham depuis 1985 et tu as passé ton enfance à Maçon depuis l'âge de 3 ans. C'est quoi tes souvenirs de jeunesse dans la région ici? Comme enfant et adolescent, à Maçon, c'est la rivière du Lièvre. C'est là qu'on a appris notre première blonde, notre première bière, notre première cigarette. Une première de tout un peu. Une première de tout, oui. Dans un endroit qui s'appelait Le Trou. C'est là qu'on a appris à nager aussi. Les parents, à l'époque, du côté ouest de la rivière, c'était des parents qui avaient beaucoup d'enfants. Moi, j'ai une famille de trois enfants, donc c'est une petite famille. Mais les enfants étaient tous dehors tout le temps. Donc, c'était la gang, le groupe. On a joué, on a fait dehors et on a joué dans le bois et on a appris énormément. Et c'est ce qui a alimenté mon enfance et mon adolescence, le groupe. Et d'ailleurs, mes copains les plus importants dans ma vie, ce sont des gens que je côtoie depuis plus de 60 ans. Ils jouent au golf une fois par semaine durant l'été avec eux. Donc, tu as gardé des relations avec des gars, des filles avec qui tu te tenais quand tu étais à Maçon depuis le début. Oui, oui, oui. En fait, il y en a 4-5. On joue au golf une fois par semaine. Les filles, disons qu'à l'époque, on les regardait. On avait de la difficulté à les approcher parce qu'on était tous un petit peu timides à l'époque. Aujourd'hui, les relations se font très vite avec Internet. Malheureusement, nous, on a vécu une approche très, très lente. Tu parlais du trou. C'est-tu un endroit près de l'eau, près de l'usine, par exemple? Pas près de l'eau, dans l'eau. Dans la rivière. Dans la rivière. Dans la rivière. Lorsque le barrage de Réaume est arrêté, puisqu'on ne laisse pas couler l'eau, bon, ça fait des trous dans la rivière. Et il y avait le petit trou et le gros trou. Alors, on a appris notre jeunesse, notre enfance aux trous. Super. On va parler de ton parcours un peu professionnel. Tu as été professeur de théâtre durant 22 ans du côté de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Daniel, tu étais quel genre de professeur? Bon, professeur, je dirais plutôt un enseignant, mais un enseignant animateur qui se situe un petit peu au niveau de l'élève. Je ne sais pas si tu te souviens du film avec Robin Williams, Dead Poet Society. Et bien, mon approche, elle était semblable à lui. Et ce n'était pas pour le copier. C'est quand j'ai vu ce film-là, j'avais 37, 38, 40 ans, je ne sais pas. J'ai été estomaqué de voir que cette philosophie de la pédagogie, il n'y a pas juste moi qui l'avait. Alors, c'est un peu de cette façon-là. J'ai appris autant des élèves qu'ils ont appris de moi. Et aujourd'hui, dans mon parcours d'hommes, je suis très fier d'avoir rencontré plus de 5000 élèves. Et ce qui m'amène aujourd'hui à être un petit peu un enseignant, puisque je suis guide dans différentes villes de l'Amérique, du Nord-Amérique. Et je suis un peu un pédagogue dans les bus lorsque je pars en groupe. Comme ce week-end, je vais à New York avec une école de Hall. Tu disais, bon, 500 élèves et plus. 5000, mon Dieu, oui. 5000. J'imagine que tu recroises de ces élèves-là. Ici, dans le coin, est-ce que tu leur jases? Tous les jours. Tous les jours, les élèves qui s'approchent de moi, ça me fait toujours plaisir de les revoir, puis de leur demander où ils sont rendus dans leur propre vie, dans leur développement. Et ça me fait plaisir aussi de voir, je pense juste, un entre autres, le président de la commission scolaire, Éric-Antoine. Éric-Antoine. C'est un ancien élève. J'ai eu à le rencontrer il y a une dizaine de jours et on a jasé beaucoup. Il m'a appris des choses positives de son rapport avec son ancien, à l'époque où il était mon élève à l'auditorium de ESLG. Pourquoi tu as décidé d'enseigner le théâtre, Daniel? Bon, j'ai appris beaucoup de mon père qui était un humoriste, un comédien, mais dans sa famille. C'est un hôtelier. Donc, il était en relation avec des gens continuellement. C'est un fourbe. Alors, ça a été mon premier, je dirais, professeur. Ton inspiration, un peu. Ça a été un peu mon inspiration. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup l'humour. Et lorsque j'ai fait mes études en lettres françaises, mes premières études, bon, j'avais une dominante en théâtre. Et je voudrais parler, souligner que j'ai eu un mentor ici à l'école Saint-Michel, qui est juste à côté, qui m'a donné le goût. Et je dirais, il y a eu une illumination par ce professeur-là, qui était de Buckingham, Jean-Jacques Bérosier, qui est décédé l'an dernier, qui, lui, m'a donné ce goût-là. Et cette éclosion au niveau intellectuel, culturel, j'ai toujours poursuivi là-dedans. Puis un jour, bon, j'ai eu peut-être à choisir entre devenir comédien ou enseigner. Eh bien, la sécurité m'a amené à choisir l'enseignement. Qu'est-ce que ça offre aux étudiants, aux jeunes élèves d'avoir des cours de théâtre au secondaire? Moi, je trouve que tous les cours sont basés sur le développement intellectuel. On pense chimie, français, mathématiques. Et d'autres, c'est physique, éducation physique. Mais les émotions, l'être humain est fait d'émotions. Alors, c'est ce qu'on travaille en art dramatique. C'est apprendre à se connaître à travers ses propres émotions et en regardant comment les autres réagissent. Donc, par le biais de leur propre personnalité, mais aussi par le biais du jeu théâtral. Et donc, les explorations qui font un jeu théâtral, c'est un peu un miroir sur ce qu'ils sont. Et ils sont en développement continu. Donc, on apprend à se connaître, puis on en apprend beaucoup, c'est ça, sur soi-même. Ça développe le caractère, je crois. Les formules de mathématiques, là, à 30 ans, on ne s'en souvient plus. Mais ce qu'on a appris sur soi, on garde ça toute notre vie, puis on poursuit cette recherche sur soi-même. Tu t'es impliqué durant 32 ans aussi, ici même, à TVC Basse-Lièvre. Tu as animé, par exemple, une émission qui s'appelait « La CCV t'invite ». Là, tu es président aujourd'hui. Tu as été chroniqueur culturel. En quoi c'est si important que ça pour toi, le communautaire, Daniel? Bien, au départ, c'était l'aspect culturel. Moi, j'avais besoin de la culture. C'était un petit peu comme manger. Mais manger au niveau culturel, c'est développer, en fait, l'aspect culturel et intellectuel de ma personnalité. Donc, j'ai fait ça plus de 25 ans, non, même près de 30 ans. Et comme j'ai développé des liens avec les gens ici, qui sont à la télé communautaire, je pensais que c'était de mon devoir de poursuivre la démarche qui était entreprise, puis de conserver, en fait, cet organisme communautaire dans le milieu, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le secteur Buckingham, à son manger et l'ange gardien. À Ormidas-Gamelin, cette année, le spectacle Multitude, dont tu es l'initiateur, va se joindre à secondaire en spectacle. Peux-tu nous parler un peu de l'objectif et pourquoi tu avais mis en branle ce projet-là? Qu'est-ce que Multitude, exactement? Multitude, c'est un spectacle qui met en avant-plan des élèves qui doivent, en fait, qui veulent surtout prendre la scène. On pense juste à La Voix, puis toutes ces émissions qu'il y a un peu partout dans les télévisions à grande surface, je dirais. Eh bien, il y a, ça doit avoir 25 ans maintenant, l'objectif au départ, c'était de pallier. Ça n'existait pas chez nous. Il y avait évidemment le théâtre. On présentait des pièces à même les productions théâtrales de ESHG. Mais le directeur de l'époque, Gilles Clément, de Papy-Noville, m'avait demandé « Est-ce que tu pourrais faire quelque chose comme à Papy-Noville, on a le Polyshow? » Tu sais, tu pourrais avoir un spectacle de 45 minutes, une heure. Bon, la première version, elle était presque de trois heures, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui voulaient prendre la scène. Bien, il a fallu, au fil des ans, bien, éliminer... Récourcir le spectacle, parce qu'on s'entend que trois heures, c'est long. C'était trop, c'était trop, mais c'était une première. Mais au fil des ans, on a filtré. Malheureusement, il y a des jeunes qui ont... Il a fallu qu'on dise, bien, malheureusement, tu n'es pas accepté dans le spectacle, parce que ce qu'on voulait, c'était une qualité, un esthétisme au niveau... Puis aussi, un travail derrière tout ça. Alors, ce qui faisait le lien, dans Multitude, les chanteurs, les danseurs, les humoristes, c'était les étudiants de la production théâtrale qui écrivaient par rapport à une thématique. Ça pouvait se faire à partir d'une toile de Van Gogh. Et je me souviens du café de Van Gogh, c'est la nuit. Eh bien, tout le monde, on s'intégrait dans le café. Donc, on avait des sièges un peu partout sur la scène, comme si c'était un café. Donc, des décors qui étaient en évidence par rapport au café. Et les étudiants d'art dramatique écrivaient des liens pour introduire chacun des numéros. Puis les numéros, là, c'était... On avait limité ça à 12 en première partie et 12 en deuxième partie. Pour faire un spectacle d'à peu près 2h10, 2h12. Donc, au fil du temps, ça a été plus structuré comme spectacle. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui que ce spectacle-là continue, mais non seulement se joigne à un autre spectacle qui est quand même assez populaire, le secondaire en spectacle? En fait, le secondaire en spectacle, ça a commencé plusieurs années plus tard. C'est des gens de l'Hivière-du-Loup qui, eux, avaient déjà amorcé avec Cégep en spectacle. Eh bien, secondaire en spectacle, les premières participations de SAG, c'est moi qui est allé avec des étudiants. Je me souviens de Geoffrey Larivière, qui a aujourd'hui 30 ans et qui vit, je pense, à Dubaï ou un peu partout, et qui a fait carrière sur des navires. Il chantait de façon magnifique et l'aspect théâtral, parce que je l'ai vu 3 ans comme élève, je me souviens, il chantait une chanson de Jacques Brel dans le port d'Amsterdam. Alors, on avait été chercher, c'est à Rivière-du-Loup, un costume de pêcheur avec des guémons sur lui et tout mouillé parce qu'il sortait de la mer, puis là, il commençait dans le port d'Amsterdam. Donc, l'aspect théâtral a toujours été présent, même dans la chanson. Là, on sait que tu participes à d'autres projets, on va en parler au retour de la pause, mais as-tu encore des liens ou plutôt, est-ce que tu participes à certaines activités du côté de la commission scolaire au Cœur des Valets? Non, plus maintenant. Maintenant, j'ai déjà eu une partie qui est à la retraite, où moi, j'avais amorcé avec mes étudiants la participation au Festival du film de l'Outaouais, mais maintenant, la commission scolaire s'est organisée avec l'Estacad. On prend une courte pause. Au retour, on parle de jevisite.ca et, tu le disais, le Festival du film de l'Outaouais. Reste avec vous, on vous repient, en quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps, là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Daniel Lafortune. Daniel, tu participes à un projet qui s'appelle jevisite.ca. C'est une division de voyages aquarelles et tu organises des voyages en autobus. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là? Lorsque j'étais enseignant, j'organisais des voyages pour mes étudiants. Vancouver, Washington, l'Europe. Je suis allé faire du vélo en Hollande, en Belgique, en France, du ski dans les Alpes. Donc, il y a une compagnie, pour ne pas le nommer, Voyages éclairs, qui n'existe plus, qui m'avait approché pour essayer de faire des voyages avec les adultes. Donc, le premier voyage, c'était sur New York. Et j'ai dit, je vais essayer ça. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai pris mon envol avec Robert Langlois, qui était le propriétaire à l'époque. Et depuis ce temps-là, ça fait 13 ans, certains, là, oui, 13 ans, je n'ai pas lâché. J'en ai beaucoup. J'ai même des groupes pour 2018 qui me sollicitent. Donc, j'en fais pour jevisite.ca, mais j'en fais aussi pour d'autres compagnies. Une compagnie, en fait, de Victoriaville, qui, elle, s'occupe de l'accueil d'Européens qui viennent au Québec, qui viennent en Amérique du Nord. Tu parlais de New York. Et d'ailleurs, tu y retournes samedi prochain avec une gang d'à peu près 60 personnes. Il y a 55 personnes. 55 personnes. L'autobus est plein. Peux-tu nous parler un peu de l'ambiance qu'on retrouve durant ce type de voyage-là? Bien, ça dépend toujours de la clientèle. Mais cette fois-ci, c'est l'École Nouvelles Frontières, le Gamelin. Donc, ce n'est pas des adultes, c'est des plus jeunes. Secondaire 5, c'est leur voyage annuel. C'est la sixième fois qu'ils me sollicitent pour participer à ce voyage-là. Donc, ils vont voir un spectacle. Cette année, c'est Chicago. Ils vont voir un musée de cire. Et on fait des tours dans New York, voir les endroits les plus importants de Manhattan. Et je donne un petit peu un cours d'histoire et de géographie aux étudiants. On ne peut pas chasser le naturel, il revient au galop. Tu retrouves ton chapeau d'enseignant, c'est ça? Bien oui. Puis, l'organisateur de ce voyage-là, c'est un jeune enseignant, Frédéric Côté, 28-29 ans, qui est dynamique. Et il tient ses élèves de façon magistrale. C'est un grand animateur. Si jamais il est sur le marché des échanges, des enseignants, des directions d'écoles secondaires, c'est un plus. J'en ai rarement vu des bons comme ça si jeune. Donc, l'ambiance dans l'autobus, c'est un peu festif. Moi, je vais leur dire une chose au départ. Votre téléphone cellulaire, tu sais, c'est générationnel. Le fermer lorsque vous entrez aux États-Unis, parce qu'eux ne savent pas, j'ai déjà vu une étudiante, la facture de quatre jours, 342 $ de texto. Oui. C'est ça. Alors, je fais des voyages maintenant avec l'agence de voyage Revisite.ca, qui est une division de voyages aquarelles. Et ça fait quatre ans maintenant que je travaille pour eux, parce que l'autre agence n'existe plus. Et bon, il fallait faire un passage à un certain moment donné. Et pour les gens qui seraient peut-être intéressés à participer à ces voyages-là en autobus, ça ressemble à quoi, les prochaines destinations? Moi, à Pâques, j'ai New York encore. Au mois de juin, j'ai Boston. J'ai les îles de la Madeleine à la fin juillet. J'ai aussi Saguenay-Lac-Saint-Jean au mois de juillet. Est-ce que c'est complet où les gens peuvent s'inscrire? Les gens vont sur le site jevisite.ca et c'est affiché de façon commerciale et publique. La proposition est lancée. On va parler maintenant du Festival du film de l'Outaouais qui se déroule du 23 au 31 mars prochain. Tu es d'ailleurs le vice-président depuis le tout début, si je ne me trompe pas. Non, depuis quatre ans. OK, depuis quatre ans, mais tu t'impliques depuis le début. C'est bien ça. Côté programmation 2017, ça ressemble à quoi un peu? Bien, il y a plus d'une centaine de films, beaucoup de films que je n'ai pas vus parce que j'ai participé à un Festival du film en France à l'automne, à Saint-Jean-de-Luz. Ça, c'est près de Biarritz et c'est le sud-ouest, c'est le bord de la mer. Et les films que j'ai vus ne sont pas présentés ici. Le directeur du Festival du film, c'est Didier Farré, qui est en fait le propriétaire du cinéma neuf de Gatineau. Mais il y a un partenariat avec le cinéma d'Elmer, Fanny Robert, qui est la propriétaire. Et cette année, on tente d'inclure l'école de la salle. C'est une première. Et évidemment, l'UQO pour les étudiants. Moi, mon rôle consiste évidemment à faire partie du conseil d'administration, mais au départ, c'est encore une fois un lien avec mon travail scolaire. J'enseignais arts dramatiques, mais j'enseignais aussi le cinéma de mes étudiants. Et de cette façon-là, j'amenais mes étudiants au Festival du film. J'ai été les premières écoles à participer au Festival du film. Et cette année, il y a plusieurs écoles, une dizaine d'écoles qui participent. Et une première, vu mon intérêt pour aller à Saint-Jean-de-Luz, j'ai appris une chose. Ils ont un jury étudiant, un jury élève. Donc, cette année, c'est une première. C'est nouveau. C'est nouveau. Il y a cinq écoles qui ont été choisies, mais qui participent déjà au Festival du film. Donc, il y a un étudiant par école qui fera partie du jury étudiant, qui verront les mêmes films que le jury adulte et qui vont donner, eux aussi, un totem d'or. Ils vont se réunir avec moi et on va voir les films ensemble au Festival du film, au Cinéma Neuf. Ça va être à partir du 24 qu'on voit les films. Donc, cinq, un par jour. Et on va connaître plus de détails au courant de cette semaine. Cette semaine, justement, c'est la conférence de presse qui a lieu mardi le 21. Eh bien là, je vous annoncerai, je peux… c'est un peu sur l'embargo d'annoncer les films. Mais c'est quoi ces films-là? Ce sont des films moins commerciaux. Ce ne sont pas les majors américains. Ce sont des films qui sont primés à des festivals comme Cannes, comme Venise, comme Berlin, comme des petits festivals comme Angoulême. Et on les amène ici. On les fait voir au public parce qu'il y a encore un public qui a un intérêt pour des histoires, des scénarios, des choses qui sont proches de l'être humain. Ce n'est pas des gadgets qu'on voit au cinéma, là. C'est des rapports humains. Donc, on continue de présenter ça. Et évidemment, on présente tous les films québécois qui ont été en évidence durant la dernière année. Comment on fait pour choisir les films qui seront présentés chaque année durant le festival? En fait, c'est le directeur qui va faire des sélections en Europe aussi. Moi, il me consulte pour certains films. Et le volet étudiant, le volet scolaire qui est présenté, « Ça, c'est moi qui choisis les films parce que je les ai vus. » Ou dans un cas comme… Il y a un des films pour les enfants qui ne sort que… Ça s'appelle « Ballerina », qui ne sort que le 24. Donc, en fin de semaine, il faut que j'aille voir ce film-là. Il y a le festival. Bon, on recrute des bénévoles pour que l'événement se déroule bien. On a besoin des gens. Est-ce qu'on en a assez du côté du festival? Est-ce que les gens veulent participer à ça? Il y a beaucoup de gens qui reviennent. Il y a des gens que je vois, ça fait 15 ans. Et ce sont surtout des retraités qui viennent parce que ça leur donne l'occasion aussi de voir des films qui sont des inconditionnels du cinéma. Mais il y a aussi des jeunes. Mon fils est né, il y a 30 ans. Lui, il y était lorsqu'il avait 17 ans. Comme il a étudié à l'extérieur et que maintenant, il fait de la suppléance sur le territoire de la commission scolaire, il va être disponible le soir. Donc, il va revenir après une douzaine d'années de ne pas avoir participé au festival du cinéma. Donc, il y a des gens qui reviennent, qui reviennent. Mais il y a toujours de la place pour des nouvelles gens. Vous allez sur le site du FFO et il y a un onglet qui parle de bénévolat. Je ne sais pas si c'est encore comme ça cette année, mais j'ai lu après recensement des écrits que les bénévoles recevaient une passe d'accès pour voir cinq films après avoir fait leur bénévolat. C'est une façon un peu de les remercier exactement. Donc, si c'est encore ça cette année, on reste en plus pour participer en tant que bénévole à cet événement-là. Ah bien là, tu m'apprends ça, je ne le savais pas. Non, je savais que pendant le festival, s'il y a de la disponibilité dans les salles, bien, il pouvait aller voir les films. Mais ce que je sais, c'est que c'est en croissance. L'an passé, on a frôlé 18 000 spectateurs. C'est beaucoup sur deux pôles, qui sont les pôles majeurs qui sont Gatineau et Helmer. Bon, on va parler un peu de l'historique. Ça a été fondé en 1998. Tu le mentionnais, M. Didier Farré. Il est un cinéphile d'origine français. C'est quoi l'histoire du tout début de ce festival-là? Au départ, il y avait une demande, évidemment, de la clientèle de faire une espèce de fin de semaine de films européens, de films de répertoire. Et lui, il avait fait, la première année, c'était « La nuit du film ». Et je ne me souviens pas si le titre était exact. Et il y avait eu des films toute la nuit sur 24 heures. Pendant plusieurs ans. Oui, mais évidemment, à 3 heures du matin, puis à 5 heures du matin, il y avait beaucoup moins de cinéphiles. Alors, c'était une première expérience. Il l'a modifié au fil des ans. Et maintenant, c'est sur 9 jours, c'est devenu un gros festival. Parce qu'avec lui et par lui, je suis allé au festival d'Angoulême à 4 fois. Angoulême, c'est aussi en France. Et là, ça se dure, ça dure 4 et maintenant 5 jours. Et c'est le fils spirituel du festival du film de l'Outaouais. Et il est rendu plus gros que le festival du film de l'Outaouais. Les vedettes, les acteurs, les artistes qui sont là, je n'en citerai pas parce qu'il y en a tellement. C'est couru. Ici, c'est plus difficile d'avoir les… Ce que je peux vous dire, c'est que par hasard, cette année, un des deux coprésidents, c'est mon propre cousin, Rock La Fortune, qui a fait Les Boys, qui va être président honoraire du festival du film. Toujours par rapport au festival, le volet scolaire, c'est quoi l'impact que ça a sur les jeunes? Les groupes de personnes qui participent au festival et qui viennent voir des films, c'est quoi l'impact qu'on a sur les jeunes? Je pense juste à un film comme l'an dernier, Mustang. Personne ne connaît ce film-là. C'était un film turc où c'était 5 jeunes filles dans une école en Turquie. mais dans une école privée qui retournait à la maison pour la période estivale. Et d'avoir présenté ça, parce que c'est tout le côté arabe et toute la tradition et tout ce qui était caché, d'avoir présenté ça aux étudiants et aux étudiantes, et ces jeunes-là, ils ont été estomaqués qu'il y a des films comme ça qui existent. Et ils en redémandent. Moi, de présenter des films comme ça, c'est un bonheur de les écouter. Cette année, on peut dire que le film du choc de l'année, 1.54 de Ian Inglun, il va être vu par beaucoup. Donc, on a demandé aux enseignants de les préparer, parce que ça touche à quelque chose qui est très présent dans le milieu scolaire. C'est les jeunes qui abusent des autres jeunes. Alors, et puis il y a une scène qui est assez difficile. Donc, il faut préparer les jeunes. Moi, je vérifie avant et je donne l'information. Et après, je reste avec eux. On va évidemment partager la programmation du festival au cours des prochains jours sur notre page Facebook. Daniel, la fortune, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour partager tout ça avec nous. Bienvenue. On se revoit très bientôt. À la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune locale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada